J'habite à Paris, j'ai 41 ans et je m'appelle Sandrine. Avant le Covid, je menais une vie normale, ma famille, mes amis, mon métier, tout allait bien. Je pensais être en bonne santé, je n'étais pas fragile. Et puis j'ai attrapé le Covid début mars. Au début, c'était léger, je poussais un petit peu, j'avais mal à la gorge. Et puis au bout d'une semaine, ça s'est empiré, j'avais très très mal à la poitrine, des difficultés à respirer. Et là, j'ai vu mon médecin, elle m'a diagnostiqué le Covid. Je n'avais pas besoin d'aller à l'hôpital, je suis restée à la maison. Voilà, ça c'était le début. Au début, j'étais très fatiguée, beaucoup de courbatures. Et je pensais que ça allait disparaître au bout de 15 jours, c'est ce qu'on m'a dit. Et en fait, ça ne disparaissait pas. C'est resté, les courbatures, la fatigue, les douleurs. J'ai même eu d'autres symptômes. La taquicardie, des douleurs aux articulations, aux muscles. Et de plus en plus, j'ai limité mes activités. Je n'ai pas pu reprendre mon travail. Voilà, ça durait, ça durait. C'était interminable en fait. Et aussi très angoissant. Alors en fait, j'ai découvert le programme Gupta quand ça s'est encore empiré. Au point que je n'arrivais plus à bouger de mon lit. Et là, c'était trop dur, c'était devenu trop dur. Et sur les réseaux sociaux, on parlait du syndrome de fatigue chronique, STFC, en lien avec les virus. Et donc, j'ai creusé cette piste. D'abord, c'était catastrophique. C'était chronique. C'était incurable. Et puis après, en tapant le mot guérison. Et là, c'était mieux. C'est là où j'ai découvert le programme Gupta. J'ai lu la première session. C'était difficile à l'époque de lire déjà. Mais je me suis accrochée. J'ai lu la première session avec le rôle de l'amidale. Et là, en fait, tout s'est éclairé. C'est comme un puzzle avec les pièces qui s'assemblaient. C'est exactement ce que je ressentais. Et ça m'a vraiment convaincue. Alors, j'ai commencé le programme à la mi-juillet. Et j'ai été aussi suivie par une coach. Et peu à peu, très vite en fait, au bout de 15 jours, j'ai eu des progrès significatifs. Je pouvais passer du temps debout. Je pouvais me concentrer sur les écrans, la lecture. Et peu à peu, en fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai retrouvé une vie normale. Alors, grâce au programme, en fait, mon rétablissement était vraiment rapide. En deux mois, je peux aujourd'hui faire ce que je faisais avant. Voilà, retrouver une vie normale. Il me reste quelques douleurs résiduelles. Et je fais attention à mon rythme, en fait. Je fais attention à ne pas trop me fatiguer. Mais c'est juste parce que maintenant, je fais attention à moi. C'est pas spécialement à cause... C'est pas parce que je me sens fatiguée. C'est juste parce que maintenant, je fais attention à moi. Et puis, je songe, dès à présent, à pouvoir reprendre le travail. En fait, quand on a été malade du Covid, surtout au début, ce virus était inconnu. Et ça a provoqué beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. C'était vraiment très difficile à vivre, l'impuissance qu'on avait. Et en fait, ce programme, il m'a vraiment aidée à guérir. Sinon, je ne savais pas ce que... Je ne mettais pas de mots sur ce que j'avais. Je ne comprenais pas ce que j'avais. Et grâce à ce programme, j'ai vraiment pu y arriver. Je crois qu'aucun symptôme ne peut résister. Parce que, comme il est basé sur la capacité du corps à s'auto-guérir, et on l'a tous, c'est naturel, c'est universel, on peut tous essayer. Et je pense qu'on peut tous avoir des effets positifs sur ces symptômes qu'on peut encore avoir, sur les douleurs, sur la fatigue que l'on peut avoir après le Covid. Donc, il faut essayer, il faut tenter. Au-delà de la guérison physique, en fait, grâce à ce programme, on apprend à être bien davantage avec soi-même. Et en fait, je crois que ça, c'est inestimable pour tout le reste de sa vie. Sous-titrage ST' 501